Bonjour à tous, dans le cadre des répétitions du Saint-Esprit et de l'étude des promesses suivant le leitmotiv ou répétition à celui qui vaincra, le texte qui fera l'objet de notre méditation aujourd'hui est celui de la troisième lettre de Christ à l'église de Pergame dont nous allons prendre en charge la lecture. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas à renier ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. 1. Priorité à la repentance 1. Christ Dieu, l'époux qu'il faut aussi craindre et devant la parole duquel nous devons apprendre à trembler. 2. Car nous avons affaire à un maître bon, mais juste et sévère et qui est redoutable. Christ est Dieu et il nous faut le craindre et le vénérer comme tel. A nous aussi de trembler devant celui qui se définit comme au verset 12. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'image et la métaphore sont filées au verset 16. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Christ nous invite à nous repentir des fausses doctrines et des influences mondaines dans l'Église ainsi que de tout syncrétisme qui altère le breuvage pur de la parole. Le syncrétisme, c'est une combinaison de doctrines, de systèmes initialement incompatibles. Ce terme désigne toutes formes de rassemblements, de doctrines disparates et surtout utilisées à propos de la religion. On parle d'un syncrétisme, c'est-à-dire d'un mélange d'influence. Il y avait donc un danger que les rites et pratiques religieuses en vigueur à Pergame ne finissent par s'infiltrer dans l'Église et qu'un redoutable amalgame se fasse et vienne corrompre la saine doctrine. Mais revenons à l'image saisissante de Jésus de la bouche duquel sort une épée. La concordance la plus claire et la plus frappante de cette image de l'épée aiguë est en Hébreu 4, verset 12. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quand nous naissons de nouveau et que son esprit vient faire sa demeure en nous, Jésus sépare en nous la vie de l'âme et la vie de l'esprit. C'est d'ailleurs un lieu commun de dire que vivre sa vie avec Christ, ce n'est pas vivre d'émotions, de sentiments ou de ressentis. Il ne s'agit jamais de sentir la présence de Dieu, mais de croire et de se reposer en Lui. De plus, pour avoir la possibilité de manger de la manne cachée, il faut d'abord vaincre au sens spirituel du terme, apprendre à juger le péché en nous, laisser patiemment Christ faire son œuvre mystérieuse et cachée au plus profond de notre cœur. C'est lui qui le fait, c'est lui qui nettoie l'intérieur de la coupe, pourvu que nous lui ouvrions toutes les pièces de notre maison et que nous lui donnions accès à tous les recoins cachés de notre cœur. Nous ne marcherons plus selon les mêmes principes. La vie de l'âme, de l'homme naturel, ne sera plus au premier wagon de notre vie intérieure. Plaçons les sentiments et tous nos ressentis à la queue du train, surtout ceux d'entre nous qui avons un esprit artiste et ressentant tout très fort. Apprenons en Lui à juger nos desseins, nos projets, nos pensées. Reverbalisons-les devant Dieu. Dénonçons-les lorsqu'il le faut. Disons nos jalousies, l'abîme de nos haines, de nos pulsions de vengeance, de nos pensées impures. Revenons sans cesse en même temps à la croix pour faire mourir ces ténèbres tout d'abord. Colossiens, chapitre 3, verset 5 « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais ensuite, après avoir condamné ces choses, nous n'avons fait qu'une partie du chemin. Il nous reste alors à marcher comme des enfants de lumière, après avoir revêtu Christ. Christ est le médecin par excellence. Il possède seul le secret d'opérer dans le secret du cœur. Il a reçu du Père le pouvoir de juger. Notre part à nous est de le laisser juger en nous tout ce qui ne va pas. Ainsi, il faut à la fois juger en nous le péché et à la fois apprendre à se rassasier de la nourriture de Dieu, cette manne cachée qui est en Jésus-Christ. B. À la recherche d'un équilibre, priorité au pain de vie. Et en même temps, en même temps, revêtons-nous de lui, de sa vie, de ses vertus. C'est précisément cela, manger de la manne cachée. Sinon le risque est grand de vivre et de demeurer dans la mort. Une Église qui s'humilie toujours ne peut pas grandir. Et à l'inverse, convenons-en, une Église qui ne s'humilie jamais ne peut rester fidèle. Attention donc à équilibrer notre propos et à ne pas tenir un discours mortifère de culpabilité à chaque dimanche. La ligne de crête n'est pas toujours facile à tenir entre un hyperpiétisme soulignant et dénonçant en permanence le péché et une superficialité qui se contenterait naïvement de louer Dieu pour son amour en négligeant de remettre de l'ordre dans l'Église. Dans le premier cas, on peut même voir des problématiques de mort, de maladie, de dépression dans les Églises à force de l'égalisme. La loi conduit à la mort. Et dans le second cas, voir des jugements s'abattre produisant peu ou prou les mêmes effets à cause de laxismes, de désordres graves et de péchés tolérés et non jugés. Là encore, adieu la juste mesure et le fait d'échapper aux excès. Prions pour nos conducteurs afin qu'ils sachent guérir, non à la légère, la blessure du peuple de Dieu tout en le conduisant dans le repos à l'adoration véritable. B. La repentance. Définition. Ce terme de repentance n'est-il pas utilisé dans notre compréhension des choses comme l'acte fondateur de notre conversion lorsque nous lui avons confessé nos péchés et que Dieu a pu nous purifier par la même de nos péchés par la foi en son sang versé pour nous ? Nous laissons parler Alfred Kuhn dans son analyse de ce mot dans son Encyclopédie des difficultés bibliques, édition Emmaüs et notamment la quatrième partie consacrée à l'Apocalypse. Le mot « metanoëne » selon Bailly, le dictionnaire grec, signifie réfléchir ensuite, changer d'avis, regretter, se repentir, venir à récipiscence, est un des mots clés de l'Apocalypse. Sur douze passages, il est employé huit fois dans ses sept lettres. Seules les églises de Smyrne et de Thyatir n'y sont pas exhortées explicitement. L'incisif appelle au repentir, que nous trouvons dans les lettres aux églises, est entièrement déterminé par la perspective de la fin proche. Ce repentir ne signifie pas donner une fois pour toute une autre orientation à sa vie, mais pratiquement se réorienter sans cesse vers le but en écartant délibérément le malin. 2. Jugez les hérésies, les faux prophètes, la débauche et l'idolâtrie. A. La prostitution spirituelle. Les fausses doctrines et l'interprétation abusive et falsifiée de la parole peuvent conduire à de nombreux égarements. Ce texte semble éloigner à première vue des problématiques de notre époque jusqu'à ce que nous y regardions d'un peu plus près. Il est question de prostitution et de pornéia, d'impudicité qui finit par gangréner l'église. Or, nous savons que l'esprit de prostitution égare. Lisons pour rappel le livre d'Osée, chapitre 4, verset 11. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare et se prostitue loin de leur dieu. Il sacrifie sur le sommet des montagnes, il brûle de l'encens sur les collines, sous les chaînes, les peupliers, les térébintes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. L'esprit de prostitution, c'est une des pierres d'achoppement les plus pernicieuses dans la vie spirituelle. Citons le commentaire de Kuhn, page 63 de son étude de l'Apocalypse. Le mot « porno » se livrait à la débauche à un sens littéral et métaphorique dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. À Baal-Péor, les Israélites ont commis à la fois une débauche littérale, en ayant des relations sexuelles avec des femmes madianites, et une infidélité religieuse en participant au culte des dieux étrangers. Ici, Jean semble insister sur le sens métaphorique de l'expression. Ailleurs, dans les treize emplois de porno dans l'Apocalypse, seuls trois, chapitre 9, verset 21, chapitre 21, verset 8 et chapitre 22, verset 15, ont le sens littéral. Cela est confirmé par la référence à Jézabel dans Apocalypse 2, verset 20, où réapparaît le verbe porno. Cette reine a incité Israël à adopter le culte de Baal, qui, cependant, était souvent jumelé avec différentes formes d'immoralité sexuelle, comme les cultes idolâtres du temps de Jean. Et citons la suite de l'analyse qui explique l'usage des viandes sacrifiées aux idoles. Dans les temples païens, les dieux étaient considérés comme les hôtes, invitant les adorateurs à leur table et leur offrant la viande qui leur avait été consacrée. De cette manière, les convives entraient en communion avec les idoles, voire un Corinthien 10, verset 20. Ces fêtes constituaient aussi des événements marquants de la vie sociale et des devoirs professionnels et civiques. Celui qui offrait un sacrifice, invitait sa parenté et ses voisins, collègues et amis au temple. Il était difficile de se soustraire à ces invitations si l'on ne voulait pas être impoli et être considéré comme asocial, ou même être exclu de sa guilde professionnelle. Page 63 D'autre part, les bons repas et le vin aidant ces fêtes dégénéraient généralement en orgie et en débauche. Les divinités personnifiant les instincts naturels divinisés autorissaient tous les débordements dans l'enceinte de leur domaine. C'est ce qui explique l'attrait constant des cultes idolâtres sur l'ancien Israël et sur la jeune Église. B Le libéralisme des mœurs et la débauche physique Le mariage, par exemple, est de nos jours de plus en plus délaissé ou négligé dans certaines sphères de la chrétienté. « Vous n'avez qu'à vivre déjà ensemble et après vous verrez bien » disait déjà, il y a trente ans, une grand-mère à un couple de jeunes fiancés. Curieusement, cette dame était fort pieuse et revendiquait une foi catholique qu'elle croyait exemple de compromis. La communauté réformée, quant à elle, a fini, après avoir résisté pendant longtemps, par intégrer et accepter le mariage homosexuel, au risque de s'opposer à la parole de Dieu elle-même et de la contredire. Romains chapitre 1 verset 26 « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Souvenons-nous d'ailleurs de Gamaliel recommandant aux Juifs de ne pas prendre le risque de combattre contre Dieu. Car la menace de Christ est bien ici de combattre. Polémesso, employé dans le texte, vient de Polémos la guerre. Le risque est de faire la guerre à ceux qui corrompent la fidélité de l'Église, dont la mission est de se conserver pur, sans tâche ni ride ni rien de semblable. Prenons garde d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit de la parole. Romains 14, verset 22 « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » C. Fuyez la débauche. 1 Corinthiens 6, verset 18 Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Enfin, pour fuir la débauche et échapper au piège de Balaam, nous devons résister à l'avalanche des vidéos, films pornographiques disponibles gratuitement sur Internet et qui ont fini par piéger nombre de chrétiens et corrompre leur vie spirituelle. Il suffit de se laisser prendre par une image. Une seconde de vidéo et toute communion avec Dieu finit par être coupée par l'esprit de débauche, d'adultère et de fornication qui y règne. Et puis les barrières finissent par tomber les unes après les autres et notre conscience se permet de plus en plus d'audace et de scènes scabreuses. Bref, au petit matin, confus et désemparés, on s'aperçoit qu'on doit se repentir au plus vite, de peur que, endurcis par le péché, nous finissions par nous éloigner définitivement de la foi. Il est vrai que nous pouvons revenir à lui et confesser nos péchés. Christ doit à nouveau laver les pieds des disciples tous les jours afin qu'ils puissent avoir part au royaume de Dieu. Revenons encore et toujours à lui et ouvrons nos lèvres pour dire la vérité de nos vies et de nos chutes et combattons, si besoin est, avec un frère ou une sœur en Christ dans l'Église jusqu'à ce que nous soyons vainqueurs. 1 Jean 1, 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Sinon, une épée de Damoclès demeure au-dessus de nos têtes et grand est le risque de faire naufrage dans la foi et de se perdre aussi. 1 Timothée 1, verset 18 Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Iménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphé. D. L'idolâtrie Il y avait à Pergam deux cent temples, dont un culte à Zeus, avec un autel ayant la forme d'un trône, d'où l'image du trône de Satan employé par le Christ. De plus, notre Seigneur dénonce, en se répétant à deux reprises, là où Satan a sa demeure. Il dénonce le climat délétère et complètement contraire à la pensée de Dieu de cette ville, pourtant très religieuse et donnant de très nombreux signes d'une piété même exacerbée et démonstrative. On pratiquait aussi le culte impérial au génie de l'empereur. Citons le commentaire de Kuhn, page 61, « Déjà sous le règne de l'empereur Auguste, des signes divins furent attribués à l'empereur à Pergame. » On y a retrouvé une inscription disant « L'empereur Auguste, fils de Dieu, Seigneur, qui veille sur toute la terre et la mer. » Sous Néron, la pratique du culte impérial devint régulière, le souverain fut désigné comme le sauveur de la terre. On adorait aussi Asclepios, le dieu de la guérison, en relation avec une source sacrée. De nos jours, les choses ont changé. Autre temps, autre mœurs. La tradition catholique a introduit d'autres cultes et d'autres syncrétismes, hélas, qui sont un piège pour la vie spirituelle des croyants. Nous devons dénoncer, comme de juste, l'idolâtrie à Marie, qui n'est pas qu'aux rédemptrices et qu'on ne peut invoquer impunément. L'idolâtrie au saint, l'idolâtrie au sans-sacrement, qui nous égare loin de la face du Christ et établit une confusion. Lire à ce propos les écrits sur le catholicisme de M. Pruneau, numérisés et disponibles en Word et PDF sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Je ne puis confondre le culte à l'hostie et la manne cachée. Je n'ai pas à vénérer et encore moins à adorer un morceau de pain azime. Ce pain sans le vin représente une vie sainte, vécue sans le levin du péché. L'image est belle, d'ailleurs, et biblique, assurément. Mais celui à qui je dois l'adoration, c'est à Christ lui-même et à son Père, car il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il est hors de question que je vénère le signe, l'hostie, pour l'objet de mon adoration, Christ le pain de vie. Sinon, j'adore la création ou un élément de la création, le pain, au lieu du créateur, ce qui est la définition même de l'idolâtrie. Dès les jugements de Christ. 1 Pierre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Or, il arrive parfois que la vie de l'Église soit aussi bouleversée par des jugements. Paul évoque ce phénomène dans l'Église aux Corinthiens dont les membres semblaient manger le pain et boire le vin sans discernement, en totale contradiction avec une exigence de sainteté dans leur vie devant Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. La stratégie essentielle de Balaam était d'introduire la prostitution physique et spirituelle dans le peuple de Dieu afin que, par sa chute, la bénédiction de Dieu soit enfin transformée en malédiction et que le peuple de Dieu soit affaibli et rejeté. Il y était invité par un roi de Canaan, archétype de l'ennemi de nos âmes, qui veut porter atteinte à notre relation avec Dieu. Eux, les convoitises charnelles. Ayons à l'esprit aussi l'exhortation de Pierre, 1 Pierre chapitre 2 verset 11 « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Paul nous donne le chemin pour mener ce combat et se faire violence pour juger le péché en nous. » Galates 5 verset 16 « Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce combat sera toujours le fait du chrétien. Nous demeurons fragiles et devant veillés car la chair est faible. » Marc 14 verset 37 « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre « Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. » Fin de la première partie de cette méditation sur la nécessité de se repentir et juger notre péché pour pouvoir prétendre être vainqueur. Considérons maintenant la promesse du Saint-Esprit introduite par le fameux leitmotiv ou répétition que celui qui a des oreilles pour entendre entendre ce que l'Esprit dit aux églises « À celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada